La configuration interne de cœur gauche Maintenant on va voir la configuration interne de cœur gauche composée de l'atrium gauche avec l'auricule gauche et le ventricule gauche. L'atrium gauche est placé en arrière du ventricule gauche. C'est la cavité la plus postérieure du cœur de forme ovoïde et elle présente six parois. Donc ici on voit la cavité de l'atrium gauche et on va commencer par la paroi externe. Cette paroi externe présente l'auricule gauche en avant d'elle. Donc on a desséqué maintenant l'auricule gauche qui est implanté à la partie antérosupérieure de la face externe. Et cette auricule présente une cavité qui admet généralement le doigt. Et il représente aussi une voie d'abord importante en chirurgie cardiaque. La paroi interne, donc on va essayer de mobiliser la maquette pour voir la paroi interne. On le voit ici. Donc la paroi interne, elle représente la cloison inter-atrial. Elle présente également une dépression. C'est le vestige de la faussette préceptale. Les parois supérieures et inférieures ne présentent généralement aucune particularité. La paroi interne, la paroi interne, qui présente les orifices des quatre veines pulmonaires. Deux à gauche, qu'on voit ici, et deux à droite, qu'on voit ici au fond. Qui se distingue en veines supérieures et veines inférieures. Et enfin, la paroi antérieure, ici, qui présente l'orifice atrioventriculaire muni de la valve mitrale. Maintenant, on va voir la configuration interne du ventricule gauche. Il faut savoir que le ventricule gauche, il est antérieur à l'atrium gauche. Et aussi, il est plus épais que le ventricule droit. Elle a une forme conique. Elle présente deux parois, médiales ou droites, et latérales ou gauches, deux bords, une base et un sommet. La paroi médiale ou droite, c'est la paroi interne ou septale. Elle est concave et constitue la cloison interventriculaire. La paroi latérale ou gauche, qui est également concave, elle présente de nombreuses colonnes charnues. Sur les bords gauches, supérieures et inférieures, se fixent les colonnes charnues de premier ordre aux piliers, qui sont annexées aux valves de la valvule mitrale. On a le pilier antérieur, qui se fixe sur le bord gauche supérieur, et le pilier postérieur, qui se fixe sur le bord gauche inférieur. Leurs extrémités libres se continuent par les cordages tendineux, qui se terminent sur la valve mitrale. La base de ventricule gauche présente l'orifice atrioventriculaire gauche muni de la valvule mitrale et l'orifice de l'aorte muni de la valvule sigmoïde aortique. L'orifice atrioventriculaire gauche est situé à la partie inférieure de la base de ventricule. Il regarde en arrière et à droite. Il est circulaire avec une circonférence mesurant au moyen 110 mm. La valvule mitrale est indexée à l'orifice atrioventriculaire gauche. Elle est composée de deux valves hauts cuspides de forme quadrilatère. Chaque valve est fixée par sa base au pourtour de l'orifice atrioventriculaire. Il se distingue en valve entero-médiale, au septal, aux grandes valves, et valve postéro-latérale, aux postéro-externe, aux petites valves. L'orifice aortique est situé en avant et à droite de l'orifice mitral. La valve sigmoïde est annexée à l'orifice aortique. Elle est composée de trois petites valves en forme d'un îdipigeant. Maintenant, on va parler de la structure du cœur, qui est constituée par quatre formations anatomiques bien distinctes. On a le squelette cardiaque, ou charpente fibreuse de cœur, le myocarde, ou tunique musculaire de cœur, et l'endocarde, ou membrane endocardique, et enfin l'upéricarde, qui est l'envolte fibroséreuse de cœur. Alors, pour étudier le squelette cardiaque, ou la charpente fibreuse de cœur, on a réalisé cette coupe, qui est une vue postéro-supérieure de la base des ventricules, après section des atriomes et des gros vaisseaux. Cette charpente est formée de tissus fibreux qui entourent les orifices atrio-ventriculaires et aorto-pulmonaires. Il réalise ainsi des anneaux fibreux. On a l'anneau fibreux droit de la tricuspide, l'anneau fibreux gauche de la mitrale, l'anneau fibreux aortique, et l'anneau fibreux pulmonaire. Ces anneaux sont renforcés par trois autres formations fibreuses. Le trigone fibreux droit, situé entre les anneaux atrio-ventriculaires droit et gauche, le trigone fibreux gauche, situé entre l'anneau fibreux aortique et l'anneau fibreux gauche, et le tendon aorto-pulmonaire, ou tendon de cône artériel, est un cordon tendineux entre les anneaux aortiques et pulmonaires. Le squelette cardiaque a pour rôle de donner insertion aux valves atrio-ventriculaires et aorto-pulmonaires. Açú,